Malgré sa surdité, elle a été première dauphine de Miss France en 2007, affoulée avec brio le parquet de danse avec les stars, est devenue ambassadrice Dior et raconte son histoire pas comme les autres dans son livre Miss et Sourde. En toute intimité, je reçois Sophie Vouselot. Bonjour Sophie Vouselot. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir en toute intimité et j'aimerais qu'on commence cette interview en expliquant à quel point c'était important pour toi de parler aujourd'hui et si tu peux nous expliquer pourquoi. J'ai envie de parler parce que j'ai appris à parler quand j'étais petite. J'adore parler, j'ai envie de m'exprimer. J'utilise aussi la langue des filles, c'est comme en français anglais. Là j'ai pris envie de m'exprimer en oral. Parce que tu aurais pu utiliser, avoir un interprète, utiliser la langue des signes, mais pour le côté intime, tu as souhaité vraiment tout simplement parler. Parce qu'on est tous les deux, on a envie de parler avec toi, on est plus proche. Je m'exprime, on a envie de chier, mais je ne suis pas plus proche avec toi. Merci, merci Sophie. On va commencer par ce bouquin. Ça c'est un livre que tu as écrit je crois à peu près deux ans après ton élection de Première Dauphine au concours Miss France. Ce livre s'appelle Miss et Sourde, mes secrets, mon parcours, mes combats. Non, pas vraiment, pas au début, je ne voulais pas écrire mon livre. C'était m'aider au début. Mais après mon élection de Miss France, il y a eu beaucoup de déplacements, j'ai rencontré beaucoup de personnes, ils m'ont posé les mêmes questions, comment tu as pris à parler, comment tu as pris la langue des signes, pourquoi tu peux l'aider, ta famille, à l'école, mon parcours, les mêmes questions. Alors j'ai réfléchi, j'ai accepté des crédits en livre, et j'ai aussi, j'y profite pour ne pas passer le message. C'est quoi mon combat ? Je voulais avancer l'accessibilité pour les personnes en un handicap. C'est nécessaire, toujours en 2019, de parler d'accessibilité ? Oui, parce que ça n'avance pas beaucoup. Il faut se battre ce qu'on veut, donc c'est important. Pourquoi ça n'avance pas beaucoup, selon toi ? J'ai remarqué que depuis mon élection, le regard a évolué. Plus en plus de personnes qui apprennent la langue des signes, quand j'étais petite, la langue des signes n'a pas été acceptée, et les gens se sont moqués de moi, mais maintenant, je ne préoccupe rien. Mais l'accessibilité, il y a des points de domaine administratifs, ça n'avance pas beaucoup, au niveau du cinéma, pour le foot étrange, pas vraiment, et il y a des gens qui n'avance pas encore, les personnes en un handicap, ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu as toujours connu le monde du silence ? Oui, j'ai toujours connu, depuis ma naissance. Tu es née sourde ? Oui, je suis née sourde, sur mes appareils, je n'entends rien du tout, mais c'est bien pour dormir. Ah oui, tu m'étonnes, ça c'est sûr que là, tu n'es pas dérangée. Mais, donc, quand tu ne portes pas d'appareil, à quoi ressemble le monde du silence ? Parce que moi, si je fais ça, là, j'entends quand même comme un bruit de fond. Toi, qu'est-ce que tu perçois ? Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as déjà voulu un miracle ? Oui, quand j'étais petite. Mes parents et ma soeur m'ont emmené à Lourdes, en espérant que je devienne orthodoxe. Et on est allé là-bas, on appréhend, on a fait quelque chose. Et le soir, à l'hôtel, je dormais dans le lit avec ma soeur, je lisais un livre, et ma soeur, elle parlait tout seul, elle a pris le temps de tourner, mais tu fais quoi ? Ah, elle ne m'a pas entendu, elle a essayé de parler pour que je l'entende. Mais non, ça ne marche pas, je ne suis pas à ta date. Ah, c'est dommage. Et aujourd'hui, tu as quel âge, Sophie ? J'ai 31 ans. Tu as 31 ans. À 31 ans, est-ce que tu aimerais encore un miracle ? Oui, j'ai vu l'espoir. J'ai chaud. Je n'ai pas honte. Mais c'est parce qu'il y a un moment, j'ai envie d'être antidote pour découvrir la musique. Découvrir, parce que je vois des gens qui téléphonent, moi, j'ai téléphoné à mes proches. Il y a aussi à table la conversation des gens qui parlent autour. J'ai envie de réguler en même temps avec les autres. Je ne peux pas être en retard, les informations. Je suis toujours en dehors. Je suis toujours en retard. Je ne peux pas. Penses-tu, Sophie, que tu aurais peur d'entendre ? Est-ce que tu aurais de l'appréhension ? Non, je n'aurais pas peur. J'ai hâte de découvrir. J'ai envie. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la musique. J'adore ça. Moi, j'ai envie de découvrir la voix de la personne qui chante. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, il y a de belles voix. Je n'ai pas compris pourquoi il y a de belles voix. Je n'entends pas. C'est quoi les sons pour toi ? C'est quoi la définition du mot « son » ? Les sons, comme je porte des appareils, ça développe les sons, mais ça ne se traduit pas. Par exemple, dans la voiture, dans le moulard à dos. J'entends quand ça parle, mais ça ne se traduit pas. Blah, 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 blah. Je sais que ça parle, mais je n'ai pas compris. Donc, tu perçois des sons, mais tu ne les comprends pas. Voilà, c'est ça. C'est frustrant ? Oui, de l'habitude. Tu as toujours connu ça ? Oui. Par exemple, là, je porte des nouveaux appareils, je découvre encore des nouveaux sons. Par exemple, avant, quand j'ai un chat qui me donne, avant, je n'entendais pas. Quand j'ai un nouveau appareil, je suis devenu là. C'est incroyable. Là, tu m'entends ? Là, j'entends votre voix, mais je ne vois pas trop la différence. D'accord. Et tu l'aperçois comment, ma voix ? Comment tu l'entends ? C'est ce que tu parles. Oui. C'est ce que tu parles normalement. Tu ne cries pas, tu ne parles pas du chemin. Tu me parles. Je parle normalement. Tu lis sur mes lèvres ou tu arrives à comprendre ? Je lis sur mes lèvres. Mais là, je m'entends parler. C'est mon contrôle, ma voix. Est-ce que tu as déjà songé à faire une opération qui te permettrait d'envoyer directement des sons dans ton cerveau ? Ça s'appelle un implant cochléaire. Alors, déjà, je respecte pour les personnes qui sont implantées. Je souhaite que ça marche. Je suis très contente. Mais moi, j'ai toujours peur de l'opération. J'ai l'habitude de porter mes appareils depuis ma naissance. Je vais continuer parce qu'il y a des progrès. Et comme je trouve un chatrice, c'est la marque FONAC. C'est la marque des appareils en principe. C'est incroyable. Ça a changé ma vie. Je découvre plein de choses. En 2007, concourir au concours de Miss France, c'était très audacieux ? Oui, mais c'était très compliqué en même temps. C'était très doux pour moi parce que j'étais tout seul pour la salle chouard avec les autres Miss. Elles se sont moquées de moi parce que ma voix n'est pas comme les autres. Et j'étais tout seul. Les autres Miss se moquaient de toi ? Oui, mais elles ne voulaient pas m'aider par exemple le matin. En fait, deux Miss par chambre. Et moi, je dormais avec la messe et je lui demandais si c'est possible de me réveiller le matin comme ça, comme notre papa, je me réveille. Je me réveille comme ça. Ah non, non, déprouvez-toi. C'est mal. Je me demandais de pleurer. Comment je me déprouve de me réveiller le matin ? Donc, je lui demandais à la chaperonne de me réveiller le matin. C'est triste. Tu as été la seconde participante au concours Miss France à être sourde, à participer à une finale. Est-ce que tu estimes que les personnes sourdes, la femme sourde, est assez représentée ? Je n'ai pas beaucoup. Deux ? On n'est que deux. Oui. Mais c'est mal. Maman, parce que les personnes sourdes, les personnes ont un handicap, il y en a qui sont très belles. Je ne peux pas regarder le handicap, il faut regarder la bouteille. C'est ça qui m'a bien. Et j'aimerais que ça évolue. Je suis comme tout le monde. Lors de ton élection, au fameux moment de l'interview des Miss, ton interprète en langue des signes ne te comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, avant, je voulais parler et signer. Je voulais faire les deux. Parce que j'adore les deux. Et puis la femme qui fait partie, c'est pas que ça, elle est venue me voir. Elle m'a dit que ma voix n'est pas adoptée au micro. Moi, ça m'a blessé. Parce que mon combat, c'est de parler avec ma famille. Ma famille, c'est beaucoup battu pour que j'obtienne en parler. C'est parce que ça m'a fait mal. J'ai dit, depuis, je vais m'exprimer en langue des signes, seulement. Je suis sur place. Et quand j'ai signé, l'interprète, elle n'a pas réussi à me comprendre. Je ne la connaissais pas. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais ce n'est pas une vraie interprète. Elle n'a pas l'interprète, elle veut dire l'interprète sur le diplôme. Oh, elle a réfléchi. C'est important. Pourquoi je suis là ? Je voulais que les gens sachent pourquoi je suis là. Et il faut croire que moi, je ne sais pas m'exprimer. Maintenant, c'est encore ça vient d'elle, mais ça ne vient pas de moi. Alors, j'observe pourquoi l'animateur, il me dit, un truc que je peux parler. Parce qu'on s'est déjà parlé tous les jours avant. Il a vu que je suis capable de parler. Il m'a dit, je suis là, il m'a passé le micro. Donc, c'était de l'improvisation, ce moment pour toi ? Oui, c'était de l'improvisation, mais je ne m'attendais pas. Une surprise, un moment donné, c'est marrant. Je voulais prouver que je peux parler. Je suis signé. Sophie, pourquoi tu n'as pas été élue Miss France, alors que de mémoire, 80% des appels téléphoniques et SMS étaient en ta faveur ? Le public français t'avait plébiscité, t'avait sollicité. Alors, déjà, je ne pensais pas d'aller pour moi. En tout cas, j'ai eu plein de larmes pour moi. Mais après, j'ai vu que j'avais beaucoup d'histoires, polémiques. J'étais surprise, j'en m'a dit que les gens ont voté pour moi, 80%. J'étais perdue. Ça m'a beaucoup touchée que les gens ont voté pour moi, parce que j'avais confiance, j'avais pas peur de ma surdité. Et ce que j'ai appris, j'ai commencé à être calme, j'ai réfléchi. Mais pourquoi ? Pourquoi m'a mis des places ? Je n'ai pas trop compris. Et puis, il y a une femme qui peut partir du comité Miss France, elle a dit ça pour me protéger. Mais protéger de quoi ? C'est-à-dire, l'excuse qui t'a été donnée, c'était qu'on a voulu te protéger ? Peut-être l'excuse, peut-être, ou alors j'avais peur de moi. Parce que je n'avais pas confiance à moi par rapport à ma surdité. Et aussi, peut-être, que je ne suis pas capable. Penses-tu qu'il était écrit que tu ne serais pas élue Miss France ? Non, ça, je ne sais pas. Tu aurais aimé ? Déjà, mon premier dauphine, ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup. Mais, je suis contente de prouver en comité Miss France que je suis capable comme les autres. Là, j'ai se rendu compte que je me souviens de prouver. Je suis contente. Ça permet de donner l'espoir aux autres personnes, en même situation que moi. Est-ce que tu as déjà peut-être perçu pendant le concours qu'il ne serait pas évident pour le comité Miss France d'avoir une Miss France sourde ? Est-ce que tu as ressenti quelque chose ? Peut-être, oui, parce que le comité Miss France, le manque d'information sur la surdité, le passé que je ne suis pas capable, et que j'ai vu que je participais à une émission au grand journal Canal Plus, trois jours après mon élection. il n'avait pas peur que je participe à cette émission. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Le mot dire, « Ma prévention fille, c'est bien du premier. » Ça ne dit pas que je suis capable. Là, ils me disent que je reprends Miss France comme les autres Miss France. Pourquoi tu n'as pas pu représenter le concours Miss Monde au nom de la France, alors que de mémoire, Rachel Legrain-Trapini, élue Miss France en 2007, souhaitait que tu te présentes à Miss Monde ? J'ai committé Miss France, j'ai arraché de me laisser la place, voilà Miss Monde. Je suis contente parce que Miss Monde, je pourrais profiter de représenter pour les personnes sourdes, les personnes à un handicap, je vais aussi représenter la proche. C'est bizarre parce qu'au début, ma cote de tour pour Miss Monde a été acceptée, mais quelques jours plus tard, Miss Monde a refusé. Mais pourquoi accepté au début et quelques jours après, refusé ? Surtout que par le passé, c'était déjà arrivé deux fois. Deux premières dauphines avaient pris la place de la Miss en titre pour se présenter au concours Miss Monde. Je ne comprends pas. Pourquoi ça a été dit ? Miss Monde a demandé simplement qu'ils ont changé, que c'est plus les dauphines qui ne participent plus. Seulement, la Miss France, pas les dauphines. Moi, je ne me connais pas trop parce qu'ils ont appelé que j'étais sourde et m'ont dit pourquoi pas que tu participes à Miss Monde sourde. Alors, j'ai compris que c'est de la discrimination. Il y a une catégorie Miss Monde et Miss Monde sourde ? Oui. Moi, je ne veux pas participer à Miss Monde sourde. Je veux participer à Miss Monde parce qu'ils sont comme les autres. Et pourquoi m'ont privé ? Parce que je suis sourde pour moi. Ils m'ont dit simplement que c'est la Miss Monde sourde. Et pour moi, ce n'est pas normal. Est-ce que tu regardes « Touche pas à mon poste » ? Oui, de ton état. Sur ces huit. Oui. Est-ce que tu as vu l'intervention de Xavier de Fontenay, le fils de Geneviève qui, pendant de très nombreuses années, avait un poste important au sein du comité Miss France ? Non, je n'ai pas vu. D'accord. « Sur Touche pas à mon poste » ? Non. Il émettait des doutes quant à la fiabilité des votes du concours Miss France. Alors ça, ce n'était pas du tout. D'accord. Parce que ton avis m'intéressait. Oui. Parce que je sais qu'après ton élection, les règles ont changé. Oui, effectivement. Les gens ont voté pour moi 80%. J'ai eu des problèmes. La suite, l'année d'après, ça a changé. Le vote, c'est maintenant 50 et 50. Le public, les joueurs, ils gagnent. Tu aurais gagné ? Possible. Avec un 50-50, tu aurais gagné ? C'est possible. Et brièvement, avant que je te parle de « Danse avec les stars », quel rapport avais-tu avec Sylvie Tellier ? Je n'ai pas de rapport avec elle, mais de rapport avec Madame de Pétounin. On est très proches et elle m'a beaucoup protégée. Surtout, pour Miss Maud, elle m'a beaucoup défendue. Elle a dit que moi, je peux participer à Miss Maud et à ce problème. Elle a toujours été là pour moi. On se voit des messages de temps et de temps. Il y a quelques années, tu participes à « Danse avec les stars ». C'est un nouveau défi. C'est ça. Un défi pour moi parce que déjà, je ne connaissais pas la danse. Je n'entends pas la musique. Ça fait beaucoup pour le dossier à Maxime. On m'a dit merci à Maxime de chez Patlost avec moi. Ça fait beaucoup de travail pour lui et pour moi. Elle m'a bien expliqué. Ça veut dire que pour apprendre par contre, la colicapie, je l'ai répété plusieurs fois. Et puis, il m'a mis là-bas et mon frère m'a fait la première opinion que je peux changer et comment encore on a créé. Comme le morse. C'est ça. Ça a marché. Ça a marché. Et maintenant, je peux couler la danse. Tu n'entendais pas du tout la musique. Alors, je n'entends la musique mais ça ne m'aide pas du tout pour faire la colicapie. Qu'est-ce que tu entendais ? C'était comme le techno. Le techno, mais sur les paroles, il n'y a pas de paroles la techno, mais la musique, sur les paroles, c'était un bon rythme différent. Mais ça ne m'aide pas pour changer. Je ne vois pas trop la différence. Je ne peux pas me concentrer dans le calcul que j'ai fait mais pas. Peu de temps après ton élimination de Danse avec les stars, tu as tweeté « Je vous remercie à vous tous de votre soutien. Je suis triste d'arrêter cette belle aventure suite à une blessure lors de mes entraînements. Il devenait pour moi de plus en plus difficile de continuer la compétition. Merci à tous. » Pourquoi ce poste a fait polémique ? Je ne savais pas que c'était autant la polémique. Je ne sais pas ça. Je me suis fait que j'étais bloquée depuis le début. qu'est-ce qu'on crue ? Qu'est-ce qu'on crue les gens ? Qu'est-ce qu'on crue les journalistes après ce tweet ? Les journalistes ne savaient pas qu'ils étaient blessés. C'est pourquoi ils ne l'ont pas dit. Donc, ils pensaient que c'était… qu'ils n'acceptaient pas de demander les mains. Comment ils n'étaient pas sur ma blessure ? Ils m'ont dit « J'accepte, mais c'est le fait que je n'accepte pas sur ma blessure. » C'est là qui m'a empêchée de continuer. Alors, quand j'étais le lendemain, à la demande, je suis allée en l'horloge parce que je ne pouvais plus marcher et on m'a annoncé que les deux comptes filants rupturent intercontale les amants. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas que j'arrête depuis le début. Ils ne savaient pas bouger pendant moi. C'était trop dur. Gilles Verdez, qui est chroniqueur sur Touche Pas à mon poste, affirme depuis des années que Danse avec les stars est truqué. Il affirme que les contrats sont signés à l'avance et qu'on sait quand les personnalités vont quitter le programme. Est-ce que tu signais tes contrats à l'avance sur un nombre de semaines ? Tu ne savais pas, tu n'avais pas de date de départ du programme. Il y a peu de temps, tu t'es uni à ton compagnon Fabien, vous vous êtes marié. Geneviève de Fontenay t'a tweeté en disant « Toutes mes félicitations ma chère Sophie pour votre mariage. Je suis fière de votre parcours depuis Miss France 2007. Aujourd'hui, ambassadrice de Dior et bientôt au cinéma. Un parcours exemplaire à l'image de sa détermination. » elle me touche beaucoup. Elle m'est adorable, elle est bienvelle. Elle m'est bienvelle, elle me soutient tout ce que je fais, pourtant je suis sourde, elle n'avait pas peur de moi. Depuis le début, elle ne me laisse pas. Ton mari est entendant ? Mon mari est entendant, oui. Alors, comment s'est passée votre rencontre ? Alors, mon mari était bouclier de Crédacol, elle m'a sauvatrice, Crédacol, organisme, soirée gala, et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle est devenue plus proche, elle m'a dit sortir ensemble, elle m'a amenée la vidéo pour mon anniversaire à l'heure du signe. Bon anniversaire. Ça m'a craqué. Ça t'a touchée ? Forcément. Et est-ce qu'il savait que tu étais sourde ? Oui, il le savait depuis le début, mais pour lui, c'est pas un handicap. Pour lui, c'est normal. Une bonne femme, pas une sourde. Et comment est-ce qu'on crée une relation, un échange, quand une personne du couple est sourde et l'autre est entendante ? C'est rigolo, parce que Louis a pris la langue du signe, il connaît maintenant la langue du signe, il est très super bien, il a appris super vite, super doué. Et maintenant, on parle, on signe, ce qu'il pratique, c'est quand on est avec les entendants qui sont autour de nous, mais nous, on n'a pas de parler, que personne ne comprend, de quoi signe. C'est super. Il s'est adapté rapidement, Fabien ? Ah oui. Très rapide. On n'est pas très motivé, je ne voulais pas que je me chante, exclure, je voulais que ce soit normal. Tu étais déjà sorti avec des entendants avant ton mari ? Non. Non ? Non. Tu avais déjà eu des relations avec des hommes sourds comme toi ? C'est plus facile d'être avec une personne sourde ou d'être avec un entendant ? Eh bien, donc, ce qui est spécialité, c'est plus l'amour. Là, je suis vraiment amoureuse de mon mari. Pour moi, j'ai découvert de quoi être amoureux. C'est pour ça que je me suis mariée avec Fabien. Oui. On peut sortir avec un entendant sur mon rêve depuis tout petit. Donc, mon rêve est réalisé grâce à Fabien. Exactement. Récemment, tu es devenue ambassadrice de la maison Christian Dior Parfum et je crois que ton histoire avec la maison Dior a commencé de façon atypique. J'ai écrit une autre en Dior parce que j'adore cette marque. Cette marque, c'est ma première d'oeuvre petite. C'est belle parce que là, c'est de la bonne et la qualité. Et puis, mon rêve, c'est de ne pas passer Dior et aussi de ne pas passer le message d'espoir aux autres personnes c'est-à-dire de m'être envers dans la langue des signes. D'ailleurs, j'ai pris un clip pour Dior où je me suis exprimée en langue des signes mais Dior n'a pas peur de me prendre comme un verset trichard. C'est la seule marque Dior d'avoir fait ça. Pourquoi les autres marques n'ont pas fait ça? Parce que leur peur que nous n'avons pas prêts de prendre une personne en un handicap. Pourquoi avoir peur? M'a peur de quoi? Alors, qu'on est comme tout le monde mais si je suis en Dior d'avoir réalisé mon rêve. Tu leur as dit quoi dans cette lettre? Tu l'as écrit au PDG et tu as écrit avec ton cœur. Oui, parce que je l'admire. Bernard, je l'admire toute l'équipe de Dior et cette marque et de petite petite j'ai toujours fait quelque chose avec eux. C'est pour ça que je l'ai écrit cette lettre pour dire ce que je réchauffe pour eux mais aussi ce que ça peut apporter pour les autres personnes en avoir la même situation que moi. En quoi c'est important d'être ambassadrice d'une marque d'une institution comme Christian Dior quand on est une jeune femme sourde? C'est parce que ça va quand c'est petite. Les gens à l'école m'ont dit qu'on va faire quoi plus tard? Ah, j'aime d'être mannequin. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu es sourde, c'est impossible. Non, je voulais prouver que rien n'est impossible pour tout le monde comme tout le monde. C'est-à-dire que je voulais prouver en tant qu'ambassade d'une institution que rien n'est impossible. C'est très important pour moi. Je suis pleure de donner de l'espoir aux personnes sourdes ou aux personnes en handicap qui peuvent représenter aussi plus tard et pour garder leurs rêves. Parce que quand j'étais petite, je n'avais pas des rêves. On m'a empêchée. La société t'a mis des barrières depuis ton enfance? Beaucoup de barrières. Mais je crois que je ne m'arrêterai pas là. Tes parents t'ont toujours encouragé? Toujours. Mes parents étaient incroyables. Grâce à mes parents que j'ai appris à parler. Grâce à mes parents que j'ai participé aux élections de mes frances. Mes parents me combattent. Ça vient de mes parents ma soeur. Je crois que tu voulais apprendre la langue des signes très tôt. Tes parents ne voulaient pas. Mes parents ne voulaient pas que je prenne la langue des signes parce qu'ils voulaient que je prenne la langue des signes d'abord et après je pourrais faire ce que je veux. Et comme j'ai réussi à parler, mes parents m'ont ramené à prendre la langue des signes. Ma mère c'est pour moi encore. Ne t'inquiète pas, je continuerai à parler et signe les deux comme anglais au prochain des langues. Mes parents sont d'accord. On est contentes et c'est là que j'ai appris la langue des signes. Pour moi, j'adore aussi cette langue. Ma deuxième langue et je suis fière de l'utilisation aussi. Il y a peu de temps, Sophie, tu as joué dans un court-métrage qui s'appelle À double sens. C'est un court-métrage qui a été sélectionné pour figurer parmi les films en compétition à la troisième édition du Festival international du film sur le handicap qui aura lieu début février à Lyon. De quoi parle l'histoire de ce court-métrage ? Je profite et j'apprends à une élève en dossier. Mais là, je profite comme mon expérience dans ce métro ça m'a aidé et je suis content de redosser. Je me doute, mais est-ce que tu joues une élève sourde dans ce court-métrage ? Je ne peux pas dire plus. Je voulais je découvrir mais c'est surprenant. Bon, on a hâte de regarder. Tu es marraine aussi d'une association pour la Fédération nationale des Sourds de France. Tu es marraine aussi de la SPA de Limoges, marraine de la Maison des Sourires Ronald McDonald. L'altruisme, c'est ta plus grande qualité ? Pour moi, c'est normal de regarder les autres parce que je suis petite et beaucoup superbe et je ne veux pas que les autres souffrent comme moi. C'est un peu normal pour que tu m'ailles comme moi. j'ai l'impression que tu as ce besoin justement de dialogue. Le besoin pour que les gens soient des regards qu'on avance tous ensemble et que l'accessibilité avance. Mon rêve, c'est que la barrière tombe pour toujours et que le handicap disparaît pour toujours parce que c'est mon handicap mais le handicap, ça vient de la société qui ne nous adopte pas. Si la société nous adopte, le handicap, ça ne nous a pas. Sophie, est-ce que tu pourrais m'apprendre quelques mots basiques en langue des signes ? Oui. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Ça va ? Ça va ? Merci, comme bonjour. Ah oui, alors ça, merci, non merci. Pas mal, bien, bravo. Bravo, ok, c'est comme ça. Ok. Mon prénom, si je ne me trompe pas, c'est S A M Bravo. Merci. Et mon nom de famille, Zira Z Z Z Z R C'est un peu compliqué. H H H Non. Je suis obligé de tenir mes doigts. Note. C'est fun. Ah, comme ça. C'est un nom. Ok, d'accord. Et j'ai entendu dire qu'entre sourds, on pouvait donner des noms pour aller plus vite que faire toutes les lèvres. C'est ça. Alors, chaque personne a un nom signe. Je vois ce caractère qui t'en que c'est ma nom. C'est plus que je fais toujours. On n'a pas trop de changer. Alors, si je te demande, Sophie, de m'offrir un prénom. D'accord, donc c'est une caractéristique en fait. Donc je m'appelle Sam. Sam. Ok, pour les mèches. Écoute, merci beaucoup, Sophie. Je suis très heureux d'avoir discuté avec toi. Et je rappelle, pour tous ceux qui ont envie de rentrer toujours plus dans ton univers et de découvrir ton parcours hors du commun, tout est dans ton livre qui s'appelle Miss et Sourde, mes secrets, mon parcours, mes combats, de ta naissance, en passant par Miss France, Danse avec les stars et tout ce que tu entreprends aujourd'hui, tout est à l'intérieur et tes réseaux sociaux. C'est très important aussi. Ton compte Instagram sophievouselot-off et ton site internet www.sophievouselot.com Merci Sophie. Merci à vous à la maison de nous avoir regardé. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette interview. Le bouton pour vous abonner à ma chaîne YouTube et la cloche des notifications, ça vous permet de recevoir mes vidéos directement sur votre tablette ou votre smartphone sans même aller rechercher sur un moteur de recherche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada